Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce programme. C'est le mornicol et je suis Nyasha Kemu Tizwa. Nous démurrons avec cette triste nouvelle avec 35 civils dont 31 femmes ont été tués mardi lors d'une attaque djihadiste dans le nord du Burkina Faso. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire du pays. Le président Burkina B. Rockmarque Kabore a annoncé sur Twitter l'issue de cette attaque qu'il a qualifiée de barbare. Sept forces de sécurité ainsi que 90 djihadistes ont également été tués selon le personnel de l'armée Burkina B. Le président a déclaré deux jours de deuil national dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en réponse à cet acte. Plus d'informations sur ce sujet sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Nous passons à présent à une controverse aux politiques en Côte d'Ivoire. Les procureurs ont émis lundi un mandat d'arrêt contre le candidat à la présidence Guillaume Soro qui a annulé un retour prévu en détournant son vol vers le Ghana. Et pendant ce temps, le siège de son parti était pris d'assaut à Abidjan. Soro, l'ancien premier ministre ivoirien et chef rebelle, a publié une série de tweets à bord d'un avion à destination d'Akra demandant pourquoi il ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire et critiquant la brutalité de la répression des actions des forces de sécurité comme inacceptables et exhortant les dirigeants des partis à saisir cette occasion. Après son retour avorté au pays lundi, Guillaume Soro charge le régime d'Alassane Ouattara. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne qualifie le mandat d'arrêt international émis à son encontre par la justice ivoirienne comme une volonté du pouvoir de l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2020. Déjà en septembre 2019, suite aux révélations d'un sondage qui établissait mon avance en cas de la tenue de l'élection présidentielle, la décision avait été prise de m'écarter de la course, a-t-il expliqué dans un tweet mardi. Il a par ailleurs dénoncé, je cite, la brutalité de la répression de ses partisans qu'il a qualifié d'inacceptable. Une quinzaine d'entre eux, dont des députés, ont été arrêtés par les forces de l'ordre alors qu'ils étaient regroupés devant le siège de son parti à Abidjan. En froid avec le pouvoir, depuis près d'un an, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne et candidat déclaré à la présidentielle de 2020 est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. – Eh bien, restons en Côte d'Ivoire pour parler de Soro Guillaume, un bon adepte des réseaux sociaux. Guillaume Soro a donné dans une série de messages sur son compte Twitter sa version de son rocambolex, retour manqué lundi, fustigé l'arrestation de ses partisans et attaqué même son ancien allié devenu adversaire, le président ivoirien Alassane Ouattara. Pour l'ex-chef rebelle et candidat déclaré à la magistrature suprême du 18 octobre prochain, le pouvoir veut simplement l'écarter. Est-il besoin de le rappeler que Guillaume Soro a été le meilleur allié d'Alassane Ouattara qu'il a aidé à porter au pouvoir pendant la crise postélectorale de 2010 à 2011 avec l'appui de la rébellion des forces nouvelles qu'il dirigeait en son temps ? Et pour mieux comprendre, nous sommes rejoints par l'analyste politique André-Silver Conant depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Conant et merci de nous rejoindre dans ce programme. Alors, les autorités ivoiriennes multiplient les actions en justice contre les opposants. On peut revenir sur la condamnation de Bagbo, procès en cours contre Blé-Goudé et désormais mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. La justice est-elle devenue une arme du pouvoir pour anéantir les adversaires ? La réponse se trouve dans votre question et voilà, il y a comme une stratégie de conservation du pouvoir par l'élimination avant l'heure de candidats potentiels. Voilà, c'est la première remarque qu'on fait tout de suite au vu des procédues judiciaires qui sont souvent actives, parfois inaccessibles, en tout cas dans leur compréhension, par les grands publics. Monsieur André Silver Conant, Guillaume Soro garde tout de même une influence dans le nord du pays. Blé-Goudé a lui gardé sa popularité, on va dire, à Abidjan. Et Bagbo reste un homme influent sur la scène politique. Doit-on craindre un nouvel embrasement de la Côte d'Ivoire si le pouvoir d'Abidjan les empêchait de participer à cette future échéance électorale, selon vous ? Écoutez, la réponse se trouve avec Alassane Ouattara. C'est lui qui a le président, c'est lui qui a la responsabilité donc de l'intégrité du territoire, c'est lui qui est le garant de la paix et de la stabilité. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que le pouvoir est pourvoyeur justement de crise. Voilà, ailleurs, ce sont les opposants qui essaient d'emmerder le pouvoir, mais là, c'est tout à fait le contraire et même quand il n'y a pas de bagarre, on a l'impression que le RNDP va chercher la bagarre. Tout cela, effectivement, fait peur aux communes des Ivoiriens, en tout cas à moi personnellement, vu que la meilleure façon de garantir la paix, la stabilité, la meilleure façon. Et alors, la façon la plus simple, c'est d'assurer une ouverture démocratique, c'est d'assurer une élection libre, transparente et ouverte. Or là, comme je l'ai dit, il y a comme une stratégie de conservation du pouvoir par l'élimination du candidat China. Et comment vont réagir leurs partisans ? On n'en sait absolument rien. Monsieur Conan, vous parlez de conservation du pouvoir, pourtant le président Ouattara est à son dernier mandat. Et dans quel intérêt s'entraînerait-il à conserver le pouvoir ? On a l'impression que Alassane Ouattara lui-même s'est rendu compte qu'il a une majorité fasciste. Depuis 2010, il n'y a pas d'élection ouverte. On dit que le RNDP, son parti, qu'il a créé un peu sur les cendres d'autres partis dont le sien, le RDR, détient la majorité au Parlement, la majorité au Sénat, la majorité des mairies. Mais ce moment-là, ce sont des majorités factives. Et il se rend compte. Puisqu'une partie de l'opposition, dont Paul Barbeau, qui avait quand même 45 % de l'électorat en 2010, à l'issue du deuxième tour, une partie, déjà, était exclue du processus, se sentait exclue du processus et a toujours boycotté les scrutins. Et de ce fait, il doit entrer dans une stratégie à la matissale qui consiste donc à couper des têtes autour, empêcher par tous les moyens, y compris juridiques, de potentiels candidats de se présenter, de sorte que, que ce soit lui-même ou que ce soit son candidat, et bien celui-là soit en face du candidat ferme sur le plan électoral et qu'il puisse gagner sans coup férir.